Bonjour Imam Mas Gyei. Bonjour Mbemba. Vous êtes le chargé de communication du Conseil interreligieux sénégalais pour la paix. Imam Mas Gyei, pouvez-vous nous expliquer cette organisation ? Bonjour, merci Mbemba. Cette structure est née pour, n'est-ce pas, non pas seulement anticiper sur les formes de conflits pour agir sur la paix et les conciliations, ce Conseil est là pour qu'à chaque fois des besoins et des autorités politiques, la société ou autres puissent librement venir voir le Conseil avant même qu'il se déplace, nous pouvons être contactés pour en retour aller vers eux, afin de construire un ensemble, vous savez, la paix au Sénégal, dans la sous-région et également dans le monde. Le Sénégal, comme tout le monde le sait, a une longue tradition de paix et constitue un exemple dans le monde. Les belles transitions démocratiques, deuxièmement, la fraternité entre les religions au Sénégal, on a envie de parler du dialogue islamo-oulium des religions. Mais non, nous, c'est sûr un mot, une phrase que je rejette, que je dis qu'au Sénégal, le dialogue est souvent utilisé là où il y a des problèmes. Nous, on n'a pas de problème entre nos religions, comme vous le savez tous. Ce qu'on doit faire, c'est consolider et arrêter de mourir le dialogue. Nous, on est là, on est bien ensemble. Donc, les belles transitions conclues étaient un exemple quand même pour cette paix que l'on cherche en Afrique, au Sénégal et dans le monde. Donc, ce stupital est là pour la paix. Comme vous le savez, Mbemba, la paix n'a pas de prix. Oui, on le dit souvent. Beaucoup, beaucoup de choses m'ont été faites à ce sujet. Des choses que la presse n'a pas eu éco à faire, dans beaucoup de domaines. Comme quoi, comme quoi, Mbemba? Vous savez, même avant les élections, autant, même autant, vous savez, la paix n'est pas là où il y a seulement la guerre. Oui. Maintenant, il y a des consciences, il y a la conscientisation, il y a la sensibilisation fait partie de nous. Alors, lors du Covid et des choses comme ça, le conseil a fait beaucoup de conscientisation, a participé à beaucoup de trucs, a fait des, comme moi et votre imam, a fait des khoutbahs, allant dans le sens de prévenir l'hygiène, la paix, la stabilité de la personne. Sans cela, parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait des personnes réticentes qui avaient leur propre vision, leur propre vue, par rapport à ce que les autorités, les gens, ce qui étaient, les personnes qui étaient autorités à donner des informations sur la Covid. Alors, certaines personnes refusaient et disaient, nous, on doit les amener au plus profond. Et parler aussi que, vous savez, même l'église, les protestants et tout étaient aussi dans la chose, pour conscientiser, même lorsqu'on prépare les élections, il y a eu beaucoup de problèmes. On est allé dans les églises, on est allé à l'esprit islamique, on a organisé beaucoup de choses. Vous savez aussi, c'est une chose qui rime avec la foi et la croyance. Donc, quand quelqu'un croit et il se dit musulman ou chrétien ou juif ou autre chose, quand vous lui parlez, tu passes par la religion qui est quand même une zone vraiment sensible où le croyant aussi peut être aidé par sa foi. Lorsque vous évoquez que je suis allé dans ce sens, vous pouvez alors le faire reculer ou le faire arrêter, c'est une chose, et alors l'envoyer sur la bonne chose. Donc, le conseil agit dans le sens. Oui, exactement. Quels sont les membres du conseil, Imam ? Mais, très large, nous avons toutes les familles religieuses au Sénégal, les taréheurs, il n'y a pas un taréheur qui est laissé en rade. Il y a des représentants partout, Mourit, Tijadou, Khaadou, la famille Omarienne, tout ce que vous comptez, les layens avec Chersa, tout ce que vous comptez comme taréheur est dans le conseil. Il y a aussi l'église. Une grande france de l'église catholique au Sénégal, les évêques, les pasteurs, l'église protestante, je crois qu'il y a même des religions traditionnelles, comme en Casamance, on a eu les rois, les représentants des rois de Pindjona, des rois de Sidiou étaient là. Doussoui. Et voilà, le Doussoui était là. Bon, je crois qu'on a fait un bon travail sur ce côté parce qu'il n'y a pas une religion. Même ici, dans les religions traditionnelles, à Wokam, les girafes, tout ça était essentiel à l'intérieur. La culture de Libou, les imams du Sénégal, dont j'ai fait partie, les imams et olémas du Sénégal. Il y a la ligue sénégalaise des imams que vous voyez aussi. Il y a, il y a, il y a, bon, je crois que tout est, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Ils sont tous impliqués, d'accord, imam. Vous êtes imam, une bonne partie de la communauté musulmane au Sénégal a célébré l'Edel Kébir ce lundi. Les serments ont été axés sur la solidarité, l'entraide entre autres. Vous êtes imam, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Vous savez, les khutbahs, depuis un certain temps au Sénégal, sont devenus presque des khutbahs politiques. On s'adresse aux politiques. Or que le khutbah, c'est pas ça son rôle. Le khutbah s'adresse à l'oumma islamique. Avec certains faits, certains faits que l'on voit qui sont là. On peut parler de la violence, on peut parler de la Palestine, on peut parler de comment être la paix quelque part. Mais chaque fois, l'imam pointe son khutbah vers l'autorité qui est là, soit le président, le gouverneur, les ministres. Ça aussi, vraiment, il faut y remédier et chercher autre solution. Parce que là, les khutbahs ne sont pas uniquement décidés à une personne. Donc, je remercie, c'est pas j'ai l'imam de Thiès, le monsieur Njour, là, voilà, Tamsi. Imam Njour, oui. Njour, voilà, modèle d'imam. Parce qu'il vous sentait de Thiès. Voilà, je ne le connais pas très bien, mais je sais que lui, il est dans l'actualité. Et là, au début de ses propos, ça, c'est ça. Khutbah, c'est un moment spécial où les musulmans se réunissent dans l'espace, dans la mosquée, pour leur parler de la situation du pays, des actualités récentes. Et voilà, donc, nous, au Sénégal, même, c'est les autorités, c'est comme si le khutbah est adressé aux gens. Mais l'autorité fait parler de l'ouma islamique. Parler de la chose qui se passe. Saluer l'autorité. Reconnaître que Dieu donne le pouvoir à qui il veut, mais les personnes ne sont pas des esclaves. Alors, vous êtes vous-même l'otage des populations. Vous devez, à tous les coups, à tous les jours, à tous les moments, essayer d'améliorer le quotidien des Sénégalais qui il trouve, et aussi donner rendez-vous pour le Sénégal fécond et prospère. C'est ça le rôle que l'imam doit tenir dans sa mosquée, devant l'autorité qui est doux, et aussi continuer de faire son foot-bas. Sur un autre registre, les disciples de Tcherno Mohamedou Seydouba et ceux de Tcherno Amadou Baldé se sont violemment affrontés après la prière de l'aide. Cet incident marque une ressurgence de tensions qui s'étaient apaisées depuis des années. On dénombre, oui, beaucoup de blessés et de destructions matérielles. Vous appelez à l'apaisement ? Bien sûr, vous savez, je crois aussi que, même là, l'information a été mal comprise par certaines personnes. D'ailleurs, vous voyez, les journaux, la presse, utilisent les mêmes phrases provenant de l'église de l'unesse. Mais quoi qu'il en soit, le C-I-R-S-P, à mon nom, condamne vigoureusement ces actes qui ne vont pas de pair avec une journée de fête, de bénédiction, de sacrifice de l'islam. L'islam n'a que des fêtes, de grandes fêtes. C'est pourquoi on l'appelle AIDS, et la fête de la rupture de la communauté, et la fête de la tabassie. C'est les deux seules grandes fêtes de l'islam. Donc, nous appellons des autorités religieuses de ces pays, de Goundé et de Gounas, qui est un patelin de haute facture dans le côté religieux au Sénégal, de revoir et de savoir ici que l'islam, le mot islam, définit la paix. On ne peut pas faire la paix dans ces genres de situations. il faut aussi tenir en compte les autres religions qui sont ici au Sénégal, qui vont même nous faire la risée, parce qu'un jour de la fête n'est pas un jour où il y a des effusions de sang, où des violents bagarres se sont acharnées. Je crois aussi qu'il faut voir souvent les informations, comment ça se passe dans certains médias et de voir s'il y a la paix. S'il y a autre chose, la paix est méritant. Et les autorités. Le gouverneur et les autorités. Parce qu'en pareil cas aussi, il y a la gendarmerie. Même dans les mosquées, il doit y avoir en pareille occasion des unités de gendarmerie sur place. L'année dernière, vous vous souvenez, il y a un imam qu'on a agressé en pleine prière avec un coup d'eau. C'était passé à Tchèche, je crois, des choses comme ça. En pleine prière de Djouma ou de Colité, une personne est sortie. Il est venu au couteau. Donc, sécuriser quand même. Amener beaucoup le sécurité dans les espaces de prière, les espaces de culture. C'est intéressant, c'est important. Mais aussi, l'islam est paix et nous oeuvrons pour de la paix parce que la paix n'a pas de prix. Et aussi, c'était un jour de fête. À la fête, il n'y a pas qu'à la paix. Merci d'avoir répondu à nos questions, Imam Mars Gyei. Merci à vous, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du Conseil interreligieux Sénégalais pour la paix.